En cette période d'hivernage, certains fruits sont à terme, c'est le cas des mangues. Ce fruit, très prisé par les gigainschorois, devient de plus en plus inaccessible à cause du prix. Chaque soir, je viens acheter des mangues, mais je trouve qu'ici les mangues sont trop chères par rapport à Dakar, alors que c'est ici la casama, ça ne me passe trop chère, mais ici j'ai payé 3 mangues à 500. Le coût du transport et la réglementation douanière sont à l'origine de cette situation, selon les vendeurs établis au marché, c'est mort. Nous vendons la bassine de mangues à 5000 francs CFA et le sot à 2500 francs, mais les clients refusent de payer. Jugeant trop cher ces prix, alors que le coût du transport coûte excessivement cher, sans oublier les taxes douanières. Si nous payons le transport de nos marchandises et les taxes derrière, forcément il y aura une petite hausse sur le prix. A cela s'ajoutent les difficultés liées à l'écoulement de leurs marchandises. Il y a beaucoup de mangues qui pourrissent dans les champs, sans compter ce que nous vendons ici. Chaque jour, les éboueurs passent pour récupérer les mangues pourries. Et vous savez, nous n'avons pas de marché adéquat pour écouler nos mangues. Le Sénégal, qui n'exporte que 10% de sa production, enregistre 4 milliards de recettes annuelles. Une meilleure prise en charge de cette filière renforcerait l'économie nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada